Alors c'est parti pour le musée Sangawatt. Voilà, c'est ça. Nous allons au musée de Sangawatt en compagnie de Montoro. Alors Carafa, nous voilà arrivés sur le lieu de ton musée qu'on appelle Sangawatt ici. Voilà. Merci René. Donc nous sommes en plein cœur de cette forêt. Un musée qui n'est pas comme les vôtres. Hors des murs habituels, hors des grands édifices, nous sommes là en plein cœur de la forêt de Sangawatt. Alors voilà Carafa qui revient. En tenue de conservateur. Oui. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette tenue ? Tu peux nous l'expliquer ? Voilà. Le rouge, c'est pratiquement l'incarnation de la sagesse, comme le roi d'Ossoui. Oui. Le bleu, c'est la philosophie diola, c'est-à-dire les connaissances de toutes ses forces. La médecine, la sagesse, c'est tout. Le collier, c'est la force de l'incarnation du pouvoir animiste. Le fétichisme, l'animisme. Quand on perd un membre de la famille, qui a aussi très longtemps siégé au sein du culte des animistes, son collier est plus important et il est plus décor. Donc pratiquement chaque coquillage marque l'avènement d'un grand homme de cette famille dont tu l'as succédé. Parce que chez nous ici, le rituel du fétichisme, c'est une succession de la personne la plus âgée jusqu'au petit. D'accord. Alors je te vois muni d'une grande lance. Tu peux nous expliquer la symbolique de cette lance ? Oui, la lance symbolise un peu la défense de l'homme. Quels que soient les états que nous sommes, on a besoin d'une armée solide. Donc c'est les soldats, c'est pratiquement ça représente que nous sommes sur notre autodéfense. Et le balai, c'est pratiquement aussi la magistrature de sa royauté. Ah c'est le symbole de la royauté ? C'est le symbole de la royauté. Le roi d'Oussoui par exemple ? Le roi d'Oussoui par exemple, il porte un balai. D'accord. Oussoui qui est la ville royale en Casamance. Voilà. Alors Carafa, tu peux nous expliquer où on est là ? Voilà, nous sommes à la première partie de cette exposition. Le culte animiste. Ce fétiche refuse l'idolâtrie. On ne vénère aucun dieu ici. La conception de Dieu chez le peuple à Ouattes, c'est Athémite, le maître gouverneur des cieux. Donc il n'y a pas un esprit qui on doit vénérer. Non. Mais par contre la réincarnation existe, nous croyons aux morts, aux parents qu'on a perdus. Ils nous parlent. Ils nous parlent. Le plus souvent. D'ailleurs, on n'est jamais dessus. Pas dessus. En fait, il y a beaucoup de rituels selon l'importance de l'événement. Il y a des rituels pour le mariage. Il y a des rituels pour la bénédiction. Il y a des rituels pour le vœu. Il y a des rituels aussi pour certaines sagesses. Par exemple, ici chez nous, il est formellement interdit de mentir. Une personne qui détient pratiquement 90% des archives orales, puisque nous n'avons pas connu l'écriture, alors dites-vous bien qu'elle n'a pas le droit au mensonge. Il doit dire vrai. Il doit être un homme sage. Dans le concept animiste ou fétichisme, nous allons vers une attrayance de ce qu'on a rappelé le conceptuel du rituel. Cet hôtel que vous voyez, c'est le symbole où les vœux, où en tout ce qui est, par exemple, comment c'est, les sacrifices vont se faire. C'est comme les offrandes qui s'offriront aussi sur le terre ou le tabernacle du prêtre qui célèbre sa messe. C'est le même culte pratiquement, c'est la même exigence. Donc, chez nous, ces prêtres ou ces persins, ce sont plutôt des personnes appartenant aux membres de cette famille. Et dans le village respectif de Djemrin, vous verrez de petites cases sur la cour de certaines familles, alors pour des obligations de culte animiste qu'on appelle Himile. Le Himile, c'est là où on fait nos offrandes et tout et tout, la libération, la bénédiction et tout. Maintenant, le concept de verser du vin de palme au rituel, ça dépend maintenant de quelle manière vous voulez postuler votre demande ou votre offre. On ne fait pas la même chose. Mais par contre, il y a d'autres, là c'est exigé, un mollusque plus des coquillages tout autour. Ceux deux mollusques, pratiquement avec lesquels j'ai hérité, je n'avais jamais voulu rester ici. Moi, j'étais venu uniquement dans un concept de créer un musée. Mais voilà, je suis tombé sur le pas de mes ancêtres. C'est un culte que je n'aime pas trop pratiquer, mais il me poursuit un peu partout. Je ne croyais pas comme vous, j'étais aussi quelqu'un qui ne croyait à rien. Mais après, j'ai vu, j'ai vécu aussi des choses qui m'appartiennent et que j'étais obligé de venir. J'ai guéri et j'ai commencé à avoir des visions ici de beaucoup de gens, de beaucoup de repins qui me verront à travers ces images. Ils vous diront que c'est vrai, ils n'étaient pas ça chez moi. J'avais même parié la presse descendance d'une fiette. La chirurgie moderne avait prouvé carrément que le couple n'allait pas. Ils ont entendu parler de moi, ils sont venus et je leur ai promis une fille. Et la fille était là. Elle est venue au monde. Attention. Voilà, dans cette deuxième partie, nous allons parler de potori. Le label de la femme, on ne peut pas l'imaginer combien de fois la femme occupe un rang primordial au sein de notre communauté. On la respecte beaucoup. On ne coupe jamais les branches d'une feuille ou d'un arbre pour le plaisir. Non. Quand on coupe un arbre, on remplace automatiquement. Donc la potori, l'homme, n'est jamais invité à être en contact permanent avec cette terre cuite. Et ça, c'est plus original. Chez les diolas, la céramique ou la potori n'est pas pratiquée par les hommes. C'est une œuvre de femme. C'est sacré pour nous. Et une œuvre cassée de femme est synonyme d'amende. Ou sinon, l'homme est maudit. Purement et simplement, Julie, nous te respectons. Modestie et milité à votre égard. Donc vous avez pratiquement des outils qui accommodent le ménage, comme ce canarie qui rafraîchit l'eau de toute sa tièdeur. Ça va ? On est parti. Nice. Alors, où est-on là, Carafa ? Voilà, nous sommes à la partie des hommes. Vous auriez le concept de la chasse, la pêche, mais aussi le bois sacré. Le bois sacré, c'est pratiquement la justice et l'administration. Et si vous ne verrez jamais de huissiers, ni de policiers, ni de greffiers pour défendre votre cause, à tort. Non. Qu'est-ce que tu appelles le bois sacré ? Le bois sacré, c'est là où pratiquement toutes les décisions se prennent. Et c'est de là aussi que le jeune apprend beaucoup de choses. Mais qui a accès à ce bois sacré ? Tout le monde peut y aller ? C'est tous les hommes, c'est tous les garçons. Mais les femmes, c'est formellement interdit à l'accès des femmes. D'accord. Ça va ? Les femmes ont leur fétiche du nôtre d'éhounia qu'on va voir après, la suivi en partie. Et dites-vous bien que dans cette fagesse de bois sacré, on va voir les jeunes circoncis et initiés dès le retour. Et on va voir aussi leurs beaux cadeaux que les mamans prépareront pour eux. Ça va ? Carafa, nous voilà dans un autre endroit. Oui, là c'est essentiellement la partie réservée aux femmes. Le éhounia, c'est pratiquement le fétiche des femmes, où les hommes n'ont pas le droit d'accéder. Comme la forêt des fromagers, là-bas du bois sacré des femmes. Alors, quand arrivent certaines décisions ou certains problèmes du village, c'est les femmes qui les règlent. Alors, René, chez nous, il est formellement interdit de gifler ou de terroriser sa femme. La femme, si bien qu'elle n'a pas le droit à la décision finale lors de la prise de trucs, mais elle a la liberté d'expression. Elle est très écoutée en milieu traditionnel. Quand papa n'est pas là, c'est pratiquement elle qui gouverne. Je parle bien de gouverner. Ce n'est pas de responsabilisation, je parle de gouverner. C'est des gouvernantes. Et on les respecte, à titre légal. Bien qu'elle ne soit pas issue de la famille natale, bien qu'elle vienne d'une autre famille, mais dès qu'elle se marie, elle se confie à la famille conjugale, elle est officiellement autonome à tout. C'est-à-dire que lors du mariage, la jeune fille qui est encore dans sa famille doit partir dans la famille du mari, c'est ça ? Du mari. D'accord. Donc la dot aussi chez nous, il n'y a pas que... c'est l'homme qui doit donner la dot. La femme ne donne pas de dot. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut être la dot, par exemple, traditionnellement ? La dot, ça peut être du riz, ça peut être un bœuf, un porc. Tout ce bien-là qu'on doit donner, ça doit être manger aussi, ça doit être le bien d'une fête. D'accord. Au fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder pour s'enrichir ou en compte. Il n'y a pas de compte bancaire. Toutes ces avoirs-là, on fait une grande chose, c'est pour tout le monde. C'est pour une grande fête, quoi. C'est pour une joie, pour tout le monde. Ça doit être là, préparer et manger en même temps. Pour resserrer le groupe ? Ça finit pratiquement deux jours ou trois jours. D'accord. Donc là, c'est pourquoi j'insiste pour vous dire, il n'y a pas de... On ne peut pas parler d'héritage. On ne peut pas parler de biens ou de troc entre la femme et... Il n'y a vraiment pas de biens économiques là-dedans. On n'a rien, on n'a plus de pouvoir. Comme si on était parti de la famille. On ne vous dit jamais que c'est une pièce fantastique. Nous sommes au salon africain. Donc, j'insiste pour vous dire que le musée, on ne l'a pas créé n'importe comment. On n'a pas trouvé si jolie la forêt pour créer au musée. Respectivement, c'est un ancien village. Mes aïeuls vivaient ici. D'accord. Ça, c'est des ruines dont c'était pratiquement la première case de mon père, de mon aïeul. Et les ruines qu'on a vécues aussi, on a vu ce fétiche-là. Il y avait un premier fétiche ici. Et moi, dans mon conceptuel, c'est un personnage même qui m'a montré le lieu. Il me disait que ton grand-père, tes aïeuls, ils venaient ici. Donc, tu peux nous expliquer la signification de ce fétiche de femme ? Voilà, ce fétiche, pratiquement, est un fétiche de l'avortement. Une femme ou une jeune fille qui fait une fausse couche, alors elle doit venir recevoir des bains ici pour que la prochaine fois soit bonne. Et depuis lors, quand les filles, elles le font, elles couchent très bien. Elles font tout le temps des bains sacrés. Avec de l'eau ? Bon, je ne sais pas, avec un maillage, d'alliage de toute l'énergie qui entoure cette forêt. De toute façon, c'est secret, c'est un truc de femme ? Bah oui, ça ne se découvre pas. Je ne suis jamais venu, puisque je n'ai jamais avorté. Je ne peux pas dire des bêtises. D'accord. Voilà, nous sommes là, en face de la terre-métière sacrée. Elle a duré durant des siècles. Au fait, quand j'ai posé cette question, j'avais 9 ans, quand je vivais à côté de ma grande-mère, je lui ai posé la question de savoir elle a été construite par qui. Elle m'a répondu tout bonnement que mon grand-père aussi avait les mêmes questions qu'elle avait posées à sa grande-mère. Alors, on ne sait pas. Mais les études d'un terminologue, c'est-à-dire ces gens qui étudient l'aspect des termites, et alors s'avère que ça fait plus de 6 ans, 6 ans, 6 ans, 6 ans, et que normalement, une termiteur, sa durée de vie, ne peut pas dépasser plus que 5 ans. Normalement, la reine, elle doit se déplacer. Alors, comment on explique ça ? Elle abandonne sa termitière pour aller faire une nouvelle maison. Alors, comment on explique la longévité de cette termitière-là ? Alors, elle est sacrée parce que quand on reçoit les bains, par exemple, dans le culte où on venait de voir, on doit passer toute sa belle journée ici. Toutes les filles qui feront le bain là-bas, elles viennent et elles vont juste pratiquement passer la journée au beau soleil. et le soir, pratiquement, la termitière aspire. Ce qu'elles ont, elles sont guéries. Elles sont, du coup, pardonnées. Le concept de l'immortalité de l'âme, ou bien l'immortel, alors, il existe chez nous. On peut recevoir certaines bénédictions ou certaines guérisons de plantes ou des bains sacrés, où pratiquement le métal ne nous pénètre pas. Quelles que soient les cartouches, les balles, ou toutes, je ne sais quoi, de quel calibre, rien. Et il m'est arrivé de l'essayer, quand j'ai aperçu cette sagesse à la montagne, et on a mis du calibre 12 sur moi. En tout cas, jusqu'à là, je suis encore vivant. C'est-à-dire qu'on a tiré sur toi ? On m'a tiré sur moi, mais ça ne pénètre pas. Et c'est pareil, lorsqu'on voit, par exemple, les vieux se prendre des couteaux et se scarifier ? Voilà, là, tu montes avec ton gris-gris, qui est bien, avec son efficacité, il est mort. Un essai-leur triné, né, 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 c'est mort. Tu montes là-dessus, tu es mort. C'est fini, c'est foutu. Si je monte là-dessus, je suis mort ? Non, non, ce n'est pas toi. Toi ? En fait, toi, tu auras de l'énergie. Tu as plus d'énergie. Donc, cette éducation est assurée par les garçons qui sont pratiquement à 28 ans. Les plus grands ont 28 ans. Les plus grands, 28 ans, c'est les Mambals. Donc, toutes les décisions, la bonne marche du village, c'est eux. À partir de ce moment, moi, je n'ai plus le droit de lever la main sur moi en exaction de correction. Non, Mambal va me regarder avec un air de dire, « Ben, Karafat, il n'a pas le droit. Votre garçon, il est sous ma responsabilité. Il est le seul et ses amis à dresser mon enfant. C'est bien que lui, il n'a pas encore un enfant, mais il doit contribuer à bien cadrer mon enfant, puisque chez nous, l'enfant, il est là pour tous. Et nous allons voir mieux ce statut vers cette femme qui est à genoux, en donnant à son enfant pour tout le monde. Le Jubilé ? Nous sommes dans le Jubilé. À 30 ans, on devient comme assistant général, voire même coordinateur. Toutes les décisions nous proviendront de lui. Mais en même temps, dites-vous bien qu'il a un pas en aval des adultes et un autre en tant qu'assistant. Mais sa décision, il ne fait que donner son opinion. C'est normalement cette couche d'âge de 28 ans qui a la grande décision finale. Mais quand il y a aussi des responsabilités, ils vont assumer. Par exemple, le vol d'un coq. Ici, le vol est banni. Mais quand ils nous labourent les champs, ils cultivent, on est contents. On leur laisse le temps de prendre mon coq et de le griller. Ce n'est pas grave, ça fait partie. Mais ils ne vont pas me le dire. Sinon, moi, je vais leur dire que, écoutez, le coq, il faut me le laisser pour le dimanche. Je vais inviter mes amis René et Julie et Urbain pour fêter. Ils vont venir, ils vont faire semblant de venir te saluer. Ils te le prennent. Et parfois même, sans pour autant que tu le cherches, ils te le font cuisiner avec ton riz et tout. pourvu que tu ne reconnais pas le coq. Et puis, ça va, vous le mangez. Et ça ne part... Ce n'est pas du vol, ça, ce n'est pas un vol. C'est un plaisir, c'est une manière de nous dire, écoute, nous sommes vos frères. Tous vos biens, c'est nos biens, on est ensemble. Et ça ne va rien, nulle part. Ça ne fait pas de problème. Mais, à mi-octobre, on arrête. Au-delà d'octobre, c'est fini. Si tu prends mon coq, c'est fini, c'est du vol. Attention, hein. On ne le fait pas pour toute une année. C'est que pendant la saison des pluies. Voilà. Que pendant la saison des pluies. Parce que tout le monde travaille pour tout le monde. Voilà. Parce que tout le monde travaille pour tout le monde. D'accord. Au fait, l'art, dans la population à Ouattes, ça s'appelle la bangote. Et bangote, c'est l'art qu'on appelle, de tout son aspect général. Le bangote, alors, les cannes des sages personnes chez nous, sont pratiquement sculptées de cette façon. Une femme qui est portée par son mari aux épaules. Ça va ? Là, c'est un homme qui porte sa femme aux épaules. Vous savez pourquoi ? Parce que chez nous, nous sommes animés de cette philosophie, soi-disant que chaque toit a droit à un couple. Une maman, un homme. Et que cet homme doit porter sa femme. C'est une galanterie. C'est une manière de vous dire que nos femmes aussi, elles sont nos responsables de ménage. Ça va ? Quand la maison est très bien faite, ça veut dire que la femme, elle suit bien les ordres de son mari. Elle est très dévouée à la cause, c'est-à-dire au respect. On fait beaucoup attention de voir les ménages comme ça. Parfois même, une femme peut prendre une décision sans pour autant qu'on attende son mari. Et que s'il le dit à son mari, le mari approuve. Mais pas toujours. Elle ne doit pas le faire tout le temps comme si elle était la gouvernante. Pratiquement, les amis, quand on finit la jeunesse, on amorce la partie des hommes. Tout de suite, je vous ai parlé du bois sacré. Sacré pour qui ? Pour toutes les femmes. Puisque chez nous, l'infibillation, l'excision ou l'ablation n'existent pas. On ne l'a jamais connue. Alors, la chasse se présume par ces crânes qu'on a exposés. C'est des animaux qui ont été juste tués lors d'une chasse. On ne chasse pas à longueur d'année. Il y a une période, respectivement, qu'on accorde à la reproduction de l'espèce. Et il y a une autre qui est ouverte à la chasse. On ne peut pas rester dans le village sans pour autant manger un morceau de guiche. Non, on y chasse. Mais pas toujours. On donne le temps, il mange à l'espèce de se reproduire. Donc, vous avez la pêche, par exemple, avec l'exposition de ces ovarioux, c'est-à-dire quelques crânes de dauphins, de mammifères comme les tortues de mer et autres. Voici des animaux qui incarnent ce qu'on aurait appelé le totem. Par exemple, moi qui suis de totem lamentant, je n'ai pas le droit de manger la chair, par exemple, d'un animal aquatique ou d'un mammifère. Alors, c'est pourquoi chez nous, l'interdiction d'abattre ces animaux voit son jour dans la liberté même, du respect de chaque homme. Alors, on va en préparer des noces, on va faire des giganticelles, méthode d'irrigation, et on a de beaux capitaines, on a de beaux millets ou de belles carpes ou des rougelets. Et voici la sagesse qui s'active autour de cet homme qui est assis au regard sous l'arbre appalable. Le beau livre qu'il écrit, dont la liberté et la sagesse, s'approuve dans ses apparences de regard. Cette jeunesse qui va en dérive, cette jeunesse qui est mon soutien, cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle peut devenir ? Ce conceptuel de la philosophie diola retrouve encore cette liberté d'esprit vers ce qu'on aurait appelé la soumission de bases oralitiques qui se transmettent de père en fils et de génération en génération. Alors, c'est pourquoi chez nous, il n'y a jamais de retraite. On ne se moque jamais des personnes âgées. Il n'y a pas de foyer de refus. Il n'y a pas de foyer d'accueil. Ces hommes sont insérés dans notre société parce que tout le temps, ils sont redevables. On a besoin de... Ça va ? Quant au concept de la solidarité, chez nous, l'homme qui a faim, il n'a pas besoin de crier ou la mère pour que les gens lui viennent en soutien. Non. Il suffit de faire juste un petit geste. Par exemple, la position, la posture que vous donnez, Julie, prouve nettement que vous êtes un peu fatigué. Et c'est une réalité. C'est ça. Donc, selon l'allure que vous venez, les gens n'ont même pas besoin d'explication. Même chez nous, tu peux regarder la personne comme ça, sans pour le temps, il comprend. C'est pourquoi le Jola, dans le concept de bonne éducation, de transmission, on fait beaucoup attention au transmettre du message. Le message, il peut être gestuel, visuel, et même il peut être, ça va, inaperçu par les gens. Donc, cet homme n'a pas besoin de dire, j'ai faim. Non, il suffit qu'il fasse ça. Et tout le monde sait qu'il a faim. On doit attendre jusqu'à la nuit, à portée de minuit, pour lui remettre ce que donc il a besoin pour vivre. Et on ne dit jamais, on ne raconte jamais. On va placer la chose, la vivre, à côté de sa porte, et on se replie. On n'a même pas besoin qu'il chasse ce qu'il y a donné, si c'est Urbain, ou c'est Carrefour, ou c'est Julie. Non, on n'a pas besoin de ça. L'essentiel, l'idéal, c'est de lui remettre. Et les gens sont trop sensibles dans le village. Quand on s'en aperçoit que, dans ce ménage, ça ne va pas, tout de suite, les gens réagissent. Et tu ne verras jamais quelqu'un dire que c'est moi qui t'ai fait ça. On nous apprend. Et c'est pourquoi aussi ces hommes, ils ont du mal à vous demander, à vous tendre la main. Si vous remettez votre appareil à mon enfant, il aura du mal à me dire que c'est tel monsieur qui me l'a donné. Parce que le vol ici, on n'aime pas le voleur ici. Malgré que parfois il y a des prises, c'est des jeunes qui n'ont pas grandi ici, et puis ça va. C'est un peu la modernisation. Vous avez pratiquement des tenues qui nous interpellent vers la plus belle fête de Yola, c'est-à-dire la circoncision. Au fait, l'homme qui n'est pas circoncis ne doit pas partager ses mêmes avantages qu'un jeune garçon qui vient d'être initié. Donc, c'est la plus belle fête de Yola. Même, quels que soient nos parents respectés qui vivent en France et chez vous, en Europe, un peu partout, alors ils reviennent au moins pour la cérémonie. Alors, quel que soit votre rang social ou quelle que soit votre importance économique, messieurs, vous n'avez pas le drouet de décorer uniquement votre enfant. C'est le label de toute une famille. Et cette procédure nous pousse à comprendre que chez nous, l'enfant qui perd son papa, c'est-à-dire l'orphelin, est inséré tout de suite au sein des tantes ou du frère de son père. Donc, voici une autre philosophie d'Yola pour vous dire que nos relations, quand je vous dis que Herba, c'est mon frère, c'est mon cousin, ça remonte jusqu'à la treizième génération. On n'a pas de demi-frère ni de demi-cousin. Nous sommes tous des frères, comme des sœurs. On peut aller jusqu'à la treizième génération chercher. C'est pourquoi aussi, en deuil, tu nous vois que quand il y a un deuil, en décès, c'est pratiquement tout le village qui est anéanti, qui a pratiquement le même problème. Et si vous touchez à Herba, c'est pratiquement, c'est également vous toucher. Les gens font beaucoup attention à ça parce qu'on est tous des parents. Voilà. Donc, maman est censée vraiment décorer. Son fils est de lui ramener ce beau cadeau. Et que donc, il va grandir. Et c'est pourquoi, voici une deuxième preuve pour vous dire que jamais je lis, on va vous dire de mauvaises choses. Nous vous respectons beaucoup. Quand maintenant la doctrine féminine, nous allons vers la poterie, développer ce concept, non seulement de fille qui porte très longtemps sur sa tête des trucs, qui porte de l'eau, alors elle va chercher très loin de l'eau. Elle a 18 ans. De 18 ans, elle est libre de choisir un garçon. Ça va? À 18 ans, elle est libre de faire l'amour avec l'homme qu'il veut ou le garçon qu'il veut. Mais à 18 ans aussi, on ne peut pas lui imposer. On ne peut pas lui imposer au mariage. Force, elle est libre. Et sa liberté, elle va jusqu'à pratiquement une autre étape aussi. Je vais mieux l'expliquer. Par exemple, ces filles, on n'a pas le droit d'en abuser. À 18 ans. On peut porter plainte sur vous. Ça va? Bien qu'elles sont mûres, mais on leur laisse le choix des mains qu'elles veulent. Mais à 18 ans aussi, elle peut choisir un homme de 70 ans ou ça dépend. Mais à 18 ans, déjà, on considère qu'elle est capable de faire l'amour, d'être libre en elle. Et là, vous avez juste l'échelle qui nous permet de monter jusqu'à la cime des palmiers pour récolter du vin de palme. Alors, quand on parle du ménage et de la femme, vous avez aussi des passoires qui nous permettent, avec l'artisanat et l'avanneret, de scurter ce qu'on aurait appelé le ménage. Alors, avec ces œuvres, les femmes parviennent à laver le riz avant de le mettre au cuisson. Là, vous avez des paniers qu'elles ont tissés grâce à un arbre du nœud de palmiers rougniers. C'est un arbre palmipède. Alors, quand les femmes reprennent leurs palmes, elles le font très bien. Elles en font des nœuds, elles font beaucoup de choses d'outils, accompagnant le truc. Et vous avez de l'autre côté, vous avez ici, par exemple, une femme qui est assise, qui porte un enfant. Alors, quand on développe le concept de la femme qui se met à genoux pour remettre son enfant à la société, c'est réciproque. Parce que tous les grands hommes ou tous les grands chefs d'État des nations sont tous les cadeaux des mamans. Alors, chez nous, on ne peut pas égaliser la maman à une chose. On met tout le temps l'accent et la priorité aux femmes. Donc, on ne va pas attendre le 8 mars pour lui remettre son droit, ni présentement avoir un décret pour dire qu'elles ont une marge de 50%. L'esprit de parité. Non. La parité, c'est chaque jour chez nous. Le 8 mars, c'est chaque jour. Puisque d'autant plus que c'est elle qui gouverne. Au fait, à beau être un chef d'État, la priorité est ta maman. On ne doit pas dire que c'est la maman, cette maman, elle doit attendre, puisque c'est son bébé qui est au palais. Non, 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 non. La maman, elle doit partir. On ne tiendra pas compte du fait qu'elle n'a pas la priorité. Elle a la priorité, comme toutes les mamans de sa génération. Et c'est pourquoi elle remet de sagesse son enfant à la société pour que toute l'éducation se fasse en communauté. Et quand on parle de sagesse de femme, vous avez encore du fer qu'on appelle nisselec. Ce fer est trop sacré. À l'époque, esclavagiste, alors c'était des monottes. Mais à une période récurrente, c'était encore une matière précieuse. C'est avec laquelle que les femmes mauditent, 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 mauditent ou maudissent, 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 maudissent les hommes. Alors quand arrivent certains rituels, comme les obsèques des trois jours de rituels, quand une femme rend son âme chez nous, alors son âme, elle doit être réincarnée. Elles sont les seules à pratiquer cette réincarnation et nous y croyons. Dans le concept de l'Avanaré, vous avez des nantes. Quand on laboure les champs, on a droit au massage ou à bien dormir. Voici une deuxième preuve pour vous dire que l'esprit de parité, on ne va pas attendre 8 mars pour avoir un décret. Chaque jour, les femmes vont chercher du poisson avec leur nas. Et vous avez aussi pour le transport, elles vont mettre ce socle qu'elles ont si bien préparé sur la tête et transporté. Les femmes africaines, elles savent bien, elles sont très braves. Et voici une liberté que donc les hommes ne doivent pas abuser. C'est pratiquement une jeune fille de 14 à 15 ans, moyennant 18 ans, on n'a pas le droit, ça va, d'avoir des rapports sexuels avec elle. Les harcèlement sexuels, c'est formellement interdit chez nous. D'ailleurs, dans la tête, ça ne nous revient pas à comprendre qu'un homme a violé une fille, une gamine. Il faut être malade. Chez nous, on les classe dans la catégorie des malades. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu quelqu'un faire des bêtises comme ça. Sinon, tu es marginalisé totalement de la population. Il n'y a pas de prison. Chez nous, c'est la mise en quarantaine. Ça fait très mal. Vous avez juste avec la vanerée, quelques vaniers, c'est-à-dire l'action de la terre, c'est vaner. Et à partir maintenant de la dernière phase, une femme qui porte des hanches, c'est-à-dire féconde, qui a maintenant toutes les possibilités à partir de 18 ans, 20 ans, là, ce n'est pas grave. Et si on s'accommande avec elle et que pour des besoins de se sentir bien, on a la liberté, on est libre, ça va. Là, ça ne dit absolument rien. Elle est autonome, elle est responsable de sa vie. On ne s'en moque pas. Elle doit porter le sarba. Le sarba, c'est pratiquement un tissu, un truc, un fagnon sacré qui se porte de génération en génération et pratiquement de lignée familiale avec des perles qui font très bien. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes africaines, vous les verrez, portées au niveau des reins, des trucs, des bin-bin, des gali-gali, alors une manière d'exciter son mari ou de le chatouiller. Ça va ? Et un peu de vasimolo et de bonne griade, l'homme, il va bien rigoler. Merci. Merci.